Bonjour et bienvenue sur ce JT Sage. La direction administrative et financière occupe une place unique au cœur de l'entreprise. D'abord, elle est bien évidemment la garante des comptes. Mais aujourd'hui, le métier de la DAF est en train de changer. Parce qu'elle possède cette vision transversale et analytique de son activité, la DAF peut participer activement aux décisions et à la performance de l'entreprise. Encore faut-il qu'elle soit dotée des bons outils. De même que la production de l'entreprise s'accompagne d'un ERP, la DAF a besoin d'une solution intégrée pour participer à la performance. C'est là tout l'objet de Sage FRP 1000, donner une vision à 360 degrés à la DAF. Avec cette émission, c'est le lancement de la version 6.50 de Sage FRP 1000 que nous marquons, une occasion pour décrypter l'activité des DAF nouvelle génération. J'accueille pour cela Arnaud Lafort. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes Senior Manager chez Grand Thornton. Nous reviendrons ensemble sur les nouveaux enjeux que vous soumettent les DAF. Frédéric Gilly, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes chef de marché Sage FRP 1000 chez Sage, bien sûr. Vous nous présenterez dans quelques instants les innovations Sage au service de cette vision globale de l'activité financière. Bienvenue enfin à Frédéric Larrière. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes DAF chez Photobox. Merci beaucoup bien sûr d'avoir accepté notre invitation et nous parlerons enfin d'émission de votre propre projet FRP. Mais pour commencer, voici la rubrique l'analyse. Arnaud, en tant que consultant chez Grand Thornton, quelle est votre perception de l'évolution du périmètre de la fonction DAF ? Alors bien sûr le DAF aujourd'hui reste le garant des données de l'entreprise et de la fiabilité des chiffres qu'il produit. Mais au-delà de ça, on lui demande aujourd'hui d'être un interlocuteur central pour l'ensemble des données de l'entreprise, d'être le pourvoyeur de valeurs ajoutées de manière à permettre à tous les interlocuteurs clés, production, commercial, de pouvoir avoir une valeur, une analyse pertinente de la performance de l'entreprise dans un très bref délai. Cette évolution, elle va de pair avec la rapidité des cycles de production ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la production de données analytiques porte sur des cycles de plus en plus courts. C'est un ressenti que vos clients partagent avec vous ? Oui, absolument. Et c'est le sens de l'histoire. On demande à la fois au DAF aujourd'hui de participer à l'amélioration opérationnelle des entreprises et en même temps de être capable de maîtriser, d'optimiser leurs propres coûts. Aujourd'hui, comment sont équipés les clients que vous rencontrez et quelles sont leurs demandes ? Aujourd'hui, on se constate que souvent, ils sont très mal équipés. On a privilégié les autres parties de l'entreprise. On a doté la production et le commercial d'outils très performants et ils se retrouvent à devoir piloter avec des tableaux Excel. Ils n'ont pas de tableaux de bord, ils n'ont pas d'indicateurs pertinents et qui sont très longs à produire, qui plus est. Selon vous, donc, la DAF a vraiment besoin d'outils plus performants ? Oui, absolument. C'est un besoin impérieux. Aujourd'hui, on demande à un DAF d'avoir dans son champ de vision le suivi du cash, l'amélioration de la performance et le tout compris dans un processus d'élaboration budgétaire et de Reforecast qui doit tenir compte de plus en plus rapidement des évolutions du marché. Merci Arnaud. Alors justement, évolution du marché, j'imagine que ça vous concerne. Frédéric Larrière, vous êtes DAF chez Photobox. Vous partagez cette analyse d'Arnaud ? Tout à fait. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir recours à une information ou d'avoir accès à une information qui vient de différentes sources. D'où l'intérêt d'avoir une suite financière. C'est-à-dire que les reportings sont construits en intégrant à la fois des données financières de compte de résultats, mais également des données de trésorerie, voire même des données extra-comptables. Merci Frédéric. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de votre projet. Alors justement, pour aider la DAF à apporter des explications et à améliorer la performance de l'entreprise, il y a des solutions nouvelle génération. C'est le cas de Sage FRP 1000. Voyons avec Frédéric Géli quelle est la proposition de valeur de cette réponse apportée par Sage aux enjeux que nous venons de soulever. C'est notre rubrique Innovation. Frédéric, comment une suite financière apporte-t-elle des réponses aux nouvelles problématiques des DAF ? Alors aujourd'hui, la suite financière se doit bien évidemment d'avoir une parfaite conformité vis-à-vis des normes en vigueur. Et ça va déjà passer effectivement par une veille permanente en regard de ces normes et de ces réglementations. Ça c'est une fonction essentielle, c'est sûr. Mais est-ce que vous pouvez préciser comment les innovations de Sage FRP 1000 viennent répondre et aider les DAF sur leur nouvelle mission, leur nouvelle fonction ? Les systèmes qui aujourd'hui doivent permettre aux DAF de réaliser correctement leurs fonctions, l'ensemble des fonctions, doivent passer en tout cas par un ensemble de services et un ensemble de fonctionnalités la plus large possible. Dans ce contexte, aujourd'hui, Sage FRP 1000 va proposer une solution qui va être extrêmement large et extrêmement riche, dans laquelle effectivement il sera possible de pouvoir choisir au travers d'une approche modulaire, eh bien quels sont les modules qui doivent couvrir dans le périmètre, qui doit être celui du projet. Ce que vous proposez en un sens, c'est d'injecter de l'automatisation pour simplifier le travail des DAF, simplifier notamment le reporting. Alors effectivement, l'idée est ici d'être en permanence connecté avec les flux et les métiers opérationnels de l'entreprise, de telle sorte que l'on puisse automatiser la transformation des flux opérationnels en des flux financiers, et de telle sorte qu'il n'y ait pas de rupture finalement entre le métier de l'entreprise et sa traduction financière, et que le DAF puisse en permanence et en temps réel reconstituer en fait les indicateurs de pilotage de son activité. Est-ce que vous avez un scénario d'usage, un exemple à nous proposer ? Alors, c'est vrai que le scénario le plus illustrant de cette complexité, c'est celui que l'on va retrouver dans des entreprises de manufacturing ou des entreprises de process complexes, où finalement l'ensemble des tâches d'un process vont se traduire par des flux financiers. L'idée étant de ne jamais perdre de vue l'exercice d'un projet ou l'exercice d'un chantier, de pouvoir à tout moment reconstituer la donnée financière à partir des flux opérationnels finalement par lesquels on est passé tout au long du process et du métier de l'entreprise. Concrètement, comment s'opère Sage FRP 1000 ? Sage FRP 1000, du fait de sa modularité, va se mettre en œuvre au travers de la détermination d'un périmètre à couvrir. Ce périmètre va s'appuyer sur une richesse fonctionnelle importante et on va accompagner la mise en œuvre des différents modules qui constituent Sage FRP 1000 par une connaissance du métier et une mise en adéquation effectivement entre le standard de Sage FRP 1000 et les particularités que revêt le métier de chaque entreprise. Vous parliez tout à l'heure de la traduction des flux opérationnels en flux financiers. Concrètement, comment ça se passe ? Au-delà de la capacité que propose Sage FRP 1000 et de sa plateforme technologique de pouvoir s'adapter aux spécificités de chaque entreprise, Sage FRP 1000 propose une plateforme d'échange qui très nativement va permettre de s'interconnecter avec les modules opérationnels des entreprises auxquelles elle s'adresse. Un point sur le modèle d'acquisition, vous proposez une approche à la carte ? Sage FRP 1000 est proposée à la carte dans un mode aujourd'hui de commercialisation qui est basé sur un choix des modules qui seront retenus et dans un mode d'acquisition on-premise et nous réfléchissons aujourd'hui d'ores et déjà à un mode de commercialisation qui sera basé en fait sur une mesure à la consommation on-demand. Merci beaucoup Frédéric. Photobox est le leader européen du tirage photo et de l'album photo personnalisé en ligne. Depuis 5 ans, Photobox a choisi l'innovation pour faire évoluer son système d'information financier avec Sage FRP 1000. Une histoire en plusieurs étapes que va nous exposer Frédéric Larrière, c'est l'instant client. Frédéric Larrière, vous êtes le DAF de Photobox depuis maintenant 5 ans. Quelles sont les particularités de Photobox d'un point de vue administratif et financier ? Vous l'avez compris, Photobox est une société B2C. Nous avons donc une multitude de transactions à traiter et des flux d'informations extrêmement importants à sauvegarder. Nous avons derrière le site internet que vous pouvez voir en tant que consommateur, il y a également bien évidemment un département informatique, mais aussi une production. Ce qui fait que notre reporting est relativement complexe et nous avons donc une activité spécifique qui nécessite un reporting distinct en fonction des services. Vous êtes aussi la filiale d'un groupe européen ? Nous sommes également la filiale d'un groupe européen, ce qui fait que nos obligations en matière de reporting légale sont différentes du reporting que nous fournissons au groupe. Très bien. Dernière information, et non des moindres, vous avez connu une très forte croissance. Nous avons connu une croissance extrêmement importante depuis ces 5 dernières années, puisque nous avons doublé de taille. Centraliser l'information, c'est quelque chose qui est important pour vous ? La centralisation de l'information est extrêmement importante, car dans une société comme nous qui croît très rapidement, la direction financière est la gardienne de l'information. Nous pouvons être amenés à devoir finalement exploiter l'information historique de manière différente pour le futur. Et l'outil doit également nous permettre de nous accompagner dans notre croissance. Alors vous vous appuyez justement sur Sage FRP 1000. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du projet ? Comment est-ce que vous avez implémenté la solution ? Le choix que nous avons fait dans l'implémentation de Sage FRP 1000 est une implémentation pas à pas. Dans un contexte de forte croissance, toutes les équipes étaient mobilisées vers le développement de notre activité. Et le choix que nous avons fait est du coup d'une mise en place pas à pas. Nous avons d'abord commencé par la comptabilité, avant d'intégrer les immobilisations, puis les bons de commande. Et puis nous avons également en projet, avec le développement international de l'entreprise, de développer cette année le module de notes de frais. Parlons un petit peu du déploiement. Vous avez bénéficié de l'accompagnement d'un partenaire. Quel est-il et qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Alors notre choix s'est porté vers Apsis Cyborg, car nous étions à la recherche d'un partenaire qui nous propose d'optimiser les fonctionnalités de Sage. Donc nous avions besoin, bien évidemment, lorsque nous avons lancé le projet, nous avions conscience des fonctionnalités que nous attendions. Mais j'attendais également du partenaire de m'ouvrir sur des fonctionnalités auxquelles je n'avais pas pensé, qui me permettent de gagner en productivité. Pour finir, quels sont les bénéfices que vous pouvez directement percevoir à l'usage de Sage FRP 1000 ? Les bénéfices que nous pouvons percevoir sont principalement un gain de productivité important dans les équipes financières, puisque, comme j'ai pu le mentionner auparavant, nous avons doublé de taille. Et malgré cette croissance importante de notre activité, nos équipes financières sont restées de taille modeste. Parallèlement à cela, nous avons également gagné en qualité, puisque nous sommes passés d'un reporting en business day plus 15, à un reporting en business day plus 5. Merci beaucoup Frédéric pour votre témoignage. Merci à vous. Merci Arnaud. Merci Alexandre. Je rappelle que vous êtes senior manager chez Grand Thornton. Et merci Frédéric. Merci Alexandre. Merci beaucoup de votre attention. Je vous invite évidemment à consulter dès maintenant les pages de ce site, Génération Sage FRP 1000. C'est un nouvel espace intégralement dédié aux directions financières Nouvelle Génération. Vous y découvrirez l'offre Sage FRP 1000 dans son intégralité, ainsi que les modules qui la composent. Profitez-en aussi pour évaluer vos besoins en quelques clics et tenter de créer votre propre suite financière au terme d'un quiz. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada